www.davidovinet.com Vivons ensemble votre histoire Bienvenue dans l'émission Backstage C'est un plaisir de vous retrouver Il est encore temps de réserver Ces places pour ce magnifique festival Qui va avoir lieu ce week-end Le festival acoustique Et nous recevons aujourd'hui son président Jérôme Aubray Salut Jérôme Bonjour David Nous allons parler longuement de ce festival C'est sympa Dont tu es le président aujourd'hui Est-ce que tu peux nous dire Comment c'est né ce festival acoustique ? Le festival il est né Déjà dans ma tête il y a très 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 longtemps J'avais 16-17 ans quand j'avais envie de faire ce festival Et puis la vie a fait qu'à un moment donné On passe à autre chose Les études, les machins Et puis il y a 16 ans J'en ai parlé à Jean-François Rabillard Un copain à moi On s'est dit tiens j'ai essayé de festival Est-ce que ça t'intéresserait Qu'on puisse se lancer dans l'aventure ? Et puis c'est parti comme ça Une histoire un peu, une idée un peu folle Et puis je pense qu'on n'a pas trop réfléchi Je pense qu'on a bien fait d'ailleurs Parce qu'autrement on ne l'aurait jamais fait Mais c'est parti comme ça Alors tu parles de Jean-François Tu vas nous parler aussi des équipes Combien travaillent autour de ce projet Autour de cette édition ? Alors aujourd'hui Quand on a annoncé le festival on était deux Et aujourd'hui on est en permanence Parce qu'on n'est que des bénévoles C'est un festival 100% bénévole On est dix On est en pôle en fait On s'est Organisé Organisé pardon En pôle Avec donc un pôle billetterie Un pôle partenariat Un pôle catering accueil artiste Un pôle programmation Un pôle partenaire Un pôle technique Un pôle bénévole aussi Donc voilà Donc on est dix à l'année À faire vivre ce festival Avec de vraies valeurs autour de ce festival On essaye Bah oui On le ressent On le ressent C'est sympa Des valeurs C'est sympa Mais ça a toujours nous été le cas Ça a toujours été l'envie en fait De faire un festival très intimiste Oui Ça c'est important Et avec des valeurs Qui sont parfois un peu galvaudées Parce que finalement tout le monde les emploie Mais en tout cas C'est cette notion de partage De proximité D'intimité Autour des artistes Et d'échange finalement Entre l'artiste et le public Entre les bénévoles et l'artiste Et le public aussi C'est ce qu'on voulait faire Depuis le départ Et finalement Lorsque les gens nous renvoient l'image En disant Mais moi j'ai l'impression D'avoir l'artiste dans mon salon Ça ça nous fait plaisir Parce que finalement C'est ce qu'on voulait faire Dès le départ Et c'est ce qu'on a entre guillemets Réussi à faire Depuis 14 ans là Depuis que le festival existe Ouais c'est chouette 14ème année Déjà Est-ce que tu dirais Que c'est votre principale différence Par rapport aux autres festivals En Vendée et partout ailleurs Qu'est-ce qui vous différencie ? Bah c'est sûr que la jauge On est dans une jauge À 1300 places Où vraiment Il y a vraiment Cette proximité là On est en salle En plus on est au mois de mars Donc on est vraiment On est vraiment Au balbutiement on va dire D'une saison culturelle Qui démarre pour les festivals Donc ça c'est vrai Que ça nous différencie Et puis des fois Peut-être dans les choix aussi Qu'on peut faire Sur les artistes Qu'on peut proposer Alors parlons On va parler des choix faits Combien au départ D'artistes étaient ciblés Pour cette édition 2024 ? Alors on est toujours Chaque année On est sur un peu plus Un peu plus de 30 artistes En fait qui sont ciblés Avec des choses assez précises Dès le départ en fait Moi je n'ai vu assez précises D'où on veut aller Une trentaine au départ Combien à l'arrivée ? Et puis on arrive 6, 7, 8 Voilà Donc les choix se font Par Clairement Par le cœur d'abord Des fois on y va On arrive à aller au bout Et puis parfois C'est la disponibilité C'est aussi le cachet C'est aussi les tarifs Alors tiens Tu me parles du cachet Des tarifs Ça c'est un sujet Que j'aimerais aborder avec toi C'est vrai que De plus en plus de festivals Ont du mal À boucler À être Je dirais rentable Toi la rentabilité Il n'y en a pas C'est associatif Malgré tout Faites pas ça Pour perdre de l'argent L'association doit vivre Qu'est-ce que tu penses De ces cachets Qui ne cessent D'augmenter ? Je trouve ça Parfois honteux Sincèrement Je trouve ça assez honteux C'est vrai que C'est devenu compliqué Moi je me remémore Les premières années Et aujourd'hui Là on en est Ça a doublé C'est de la folie C'est de la folie Mais vu qu'il y a Énormément de demandes Beaucoup de Finalement Beaucoup de live Parce que les artistes Vendent aussi moins Moins de disques Et qu'il y a aussi Beaucoup plus De propositions De festivals De concerts De machins De trucs Plus il y a de la demande Plus l'offre Est chère Donc nous Ça nous pose des problèmes Clairement Ça nous pose des problèmes Nous sur une jauge limitée On est à 1300 places On ne pourra pas dépasser On ne veut pas dépasser On se pose la question Du modèle économique C'est qu'à un moment donné Ça va devenir compliqué Avec des cachets d'il Explosent On ne pourra pas mettre Les places à 100 euros Ou 200 euros Ce n'est pas possible Donc il va falloir Se réinventer Je pense à un moment donné Mais moi des fois Je ne comprends pas En fait Cette inflation Autour de Alors on nous dit toujours Les prods nous disent Oui mais tu sais Que le Covid Le machin Le truc Bon Des fois le Covid A mon dos Donc non Moi je trouve ça Des fois pas acceptable En fait Ouais l'envers du décor Je ne trouve pas C'est acceptable Te paraît en tout cas C'est l'envers du décor Inacceptable Aujourd'hui Ouais Je n'arrive pas à comprendre Pourquoi à un moment donné Les cachets explosent Explosent autant Alors nous en plus On est sur Bon On est sur des artistes Bon des beaux artistes Mais des artistes On va dire entre guillemets Sans dire moyens Mais en termes de Pas de notoriété Mais enfin de De cotes Parfois Mais quand on est sur des Je ne sais pas J'ai eu des exemples Avec par exemple Les Foo Fighters Où à un moment donné Ils ne viennent pas en France Parce qu'il y a une offre À 2 millions d'euros À l'étranger 2 millions d'euros Pour une heure et demie De concert Et oui Et surtout Qu'après derrière C'est le public Qui en paye le prix fort Et ce n'est pas toujours Évident de vendre des places À X euros Mais en tout cas Le choix 2024 De très beaux artistes Avec une forte notoriété Et on va le voir Maintenant Avec cette bande annonce Yeah Ooh Caught up in specialness I wish you could see That we are kings of bliss Begging for misery We get lost in comparison Looking outside of me Now I see this world is unraveling I wonder who could we be I wonder who could we be Oh I don't want to see us lose Any more time This moment is a mountain to move Yeah So move it inside Wake up now 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 Et ça commence Dès ce vendredi Avec notamment Benjamin Biolet Wow Il est encore accessible Benjamin Biolet Ouais ça fait un petit cachet quand même On a réussi à l'avoir Et on est très heureux de l'accueillir Pour qu'il vienne présenter son dernier album À Saint-Clair Et puis bon Tous les succès qu'il a pu faire Avec la Superbe Et son album aussi Grand Prix Enfin voilà On est vraiment très heureux de l'accueillir Dans ce petit cocon Qui est le Festival Acoustique Ouais c'est sympa Qu'il soit avec vous Et puis il y aura Allez Quelqu'un qui va se faire davantage connaître Aux yeux du public Vendéen Jordan Macampa Macampa qui est un jeune anglais Enfin qui est arrivé en Angleterre Je ne parle pas de son histoire Mais quand il avait un an Avec sa maman Tout ça Il venait d'Afrique L'origine du Congo Ouais c'est ça Et moi j'adore Enfin pour ceux qui vont le découvrir Vraiment C'est un artiste Qui a une belle cote en Angleterre Et dans pas mal de pays européens Même aux Etats-Unis C'est entre la folk et de la soul Et c'est vraiment chouette L'univers est vraiment super C'est vraiment très très beau À découvrir donc vendredi 22 mars Charlie Winston Pour le samedi Le samedi Charlie Winston qui revient Pour un concert un peu unique Pour nous Très heureux de l'accueillir Je trouve qu'il est vraiment Dans l'esprit du Festival En plus ce mec-là Moi j'adore C'est quelqu'un d'humainement Qui est adorable Et puis voilà Il va dérouler ses succès Ses chansons Ça va être chouette Grand Brothers Le samedi Qui est un groupe allemand Qui fait plutôt de l'électro Entre néoclassique et électro Moi je vous le conseille Ils ont fait les bandes annonces Les bandes sons Des derniers Nakash et Toledano Entre autres hors normes Par exemple Avec un titre Qui a été très très diffusé Donc à découvrir Et puis si on est toujours Sur le samedi Il y a mon chouchou J'allais te poser la question Eh oui Parle de ton chouchou Que j'ai envie Que j'essaye d'accueillir Depuis 7-8 ans déjà Il s'appelle Nick Mulvey Qui est un anglais Qui faisait partie Du groupe Portico Quartet Qui est juste C'est énorme C'est solaire C'est beau C'est de la superbe folk Alors lui par contre Il a une énorme cote Mais partout dans le monde Et finalement Cette soirée du samedi Elle était construite Autour de lui Pour être clair C'est ce qu'on fait d'ailleurs Souvent C'est qu'on construit Les soirées autour Plutôt des fois des découvertes Moi qui me Voilà que j'ai envie J'ai envie de défendre Et puis ensuite On y agrémente Quelques têtes d'affiches Ou autres découvertes Mais voilà Nick Mulvey Je vous le conseille vraiment C'est magnifique C'est un coup de cœur On l'a bien noté Bravo de l'avoir fait venir Dans cette édition 2024 Et puis après Il y a cette journée Pour clôturer le festival Acoustique édition 2024 Avec notamment Alyosha Schneider C'est ça Alyosha Schneider Qui commence à avoir En lui une belle cote C'est vrai que son titre Ensemble Commence à tourner Sur toutes les radios Et même dans certaines pubs On entend ce titre Et puis on voulait faire aussi Deux générations Qui se retrouvent Entre Alyosha Schneider Une chanson française Même s'il a fait De la folk anglaise Avant il avait fait Des albums en anglais Mais on va dire De la belle phoque française Et puis Et puis un taulier On va dire De la chanson française Qui est Maxime Le Forestier Et c'est vrai qu'on l'avait proposé À la proche de Alyosha Schneider Ça serait super Qui puisse être avec Maxime Le Forestier Qui puisse être avec Maxime Le Forestier Une espèce de passation De transmission Donc voilà Donc on est très heureux D'accueillir Maxime Le Forestier Qui était là Lui à la toute première édition Du festival En 2010 On était tout timide Je me rappelle à l'époque On était toujours un peu timide D'ailleurs Mais en tout cas On était tout timide Pour l'accueillir C'était un peu impressionnant Pour nous D'accueillir Quelqu'un Qu'on respectait Et qu'on respecte toujours D'ailleurs Mais donc on est très heureux De le revoir là Pour finir en beauté Le festival Avec la billetterie évidemment Qui est déjà bel et bien lancée Il faut quand même faire vite Parce que Ça se rapproche à grands pas Il reste quelques jours Et puis quelques places Quelques jours Donc pour Pour réserver vos places Mais sur notre site internet Acoustic-festival.fr Ou alors sur tous les réseaux Habituels de billetterie La FNAC Leclerc Etc 15ème année L'année prochaine Est-ce qu'on peut en parler ? Tiens Est-ce qu'il y aura Une édition spéciale 15ème année ? On va essayer Ça commence maintenant Vraiment déjà ? Ou alors vous êtes en train de Non, non, non Ah oui Vous gossez déjà sur la 15ème Qu'est-ce que tu peux nous dire En avant-première ? Pour l'instant Je prospecte Pas mal d'artistes Qu'on aimerait faire venir Pour cette 15ème édition Essayer de les convaincre Aussi de se dire Venez Venez fêter ça avec nous Pour les 15 ans Donc non, non C'est en cours En tout cas on a envie De faire quelque chose de chouette Qui correspond aussi au festival Toujours garder notre ligne directrice Notre ligne artistique Parce que les gens aussi aiment le festival pour ça C'est qu'on a beaucoup de retours autour de ça En tout cas ils trouvent qu'il y a une ligne artistique Il y a quelque chose qui se dégage Et puis garder notre identité Ce qu'on est Ce qu'on sait faire Après c'est ce qu'on… Ouais, rester nous-mêmes C'est ce qu'on a envie de faire Et défendre toujours Dans la bienveillance Dans le côté intimiste Exactement Bravo pour cette histoire Merci en tout cas Bravo pour ce festival Merci pour l'accueil Merveilleux Et puis, eh bien on rappelle C'est vendredi, samedi et dimanche La billetterie est encore ouverte Merci Jérôme Merci à vous d'être venu Merci beaucoup pour l'accueil Jusqu'à nous pour nous parler De cette 14ème édition De ce festival acoustique Merci de nous avoir suivis On se retrouve la semaine prochaine Pour un nouvel épisode de Backstage